L'actualité régionale, une autre édition ce mardi 5 novembre. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce journal développé en images en 8 minutes. L'info près de chez vous. D'abord une bonne nouvelle, le retour d'un temps en sec est quand même assez bien. Un dégagé sur le littoral de la mer du nord de Calais à Dunkerque. Ailleurs on aura quelques passages nuageux aujourd'hui mais aussi de belles éclaircies. Dans tous les cas le temps restera sec et les températures seront de saison aujourd'hui partout du littoral à la métropole hiloise. 11 degrés cet après-midi pour les maximales. La météo complète bien sûr après ce journal. A la une tout d'abord depuis le 1er novembre vous le savez sûrement c'est la fin des expulsions locatives. C'est la trêve hivernale. Une période qui ne résout pas pour autant les inégalités territoriales en matière de mal logement. La fondation Abbé Pierre présente d'ailleurs aujourd'hui à Lille son nouveau rapport et son colloque annuel. L'occasion d'évoquer ce qui va et ce qui ne va pas dans les Hauts-de-France. D'abord le positif. Il y a dans la région plus de logements sociaux que dans d'autres régions françaises. Néanmoins seul un ménage sur quatre qui demande un logement social obtient une réponse positive. Il n'y en a donc pas assez. Et toutefois concernant le négatif, le parc locatif en question est aujourd'hui vieillissant et doit être rénové. Explication quant aux particularités régionales au micro de Xavier Sely. On est une région qui a connu une forte révolution industrielle. Une grande partie de son patrimoine a été bâti au 19e siècle et jusque dans les années 50-60. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus de logements qu'ailleurs qui souffrent d'indécence, de non-décence, de problèmes d'isolation thermique. Et qui plongent du coup des ménages déjà relativement plus pauvres que dans les autres régions. Avec des charges importantes et des conditions qui les appauvrissent encore davantage. L'actualité est cette fois sur le littoral. Et si l'on a beaucoup parlé de tourisme à Calais ces derniers jours avec le réveil du dragon ce week-end. Ailleurs sur la côte d'Opale, les villes de Boulogne et de Dunkerque attirent de plus en plus de visiteurs. Si l'on en croit les chiffres récents de la plateforme d'hébergement Airbnb. Le site a publié le bilan des 10 destinations privilégiées des français pour les vacances de la Toussaint. Et bien notez que la ville de Boulogne arrive en deuxième position avec une hausse de 108% des réservations. Dunkerque est également bien classée à la cinquième place avec 86% d'augmentation. Pour ces vacances d'automne, la tendance n'est donc pas de partir loin à l'étranger au soleil. Mais de rester ici dans la région sur le littoral et la côte d'Opale. Une offre très satisfaisante d'hébergement traditionnel on va dire sur le territoire. Mais on voit se développer toute cette offre Airbnb de plus en plus et on voit les gens de plus en plus s'y intéresser. Ça montre qu'on a un territoire de plus en plus attractif avec le nouveau Nausicaa, avec ses paysages naturels. Son offre au niveau du patrimoine, au niveau de la restauration aussi. Et puis ça concrétise les actions de promotion de l'office de tourisme. On fait énormément de promotions de salons. On va à l'étranger, on va à Bruxelles, on va à Londres, on va aller cette année en Allemagne. Parce qu'on a noté que la clientèle allemande est de plus en plus présente sur notre territoire. Autre actualité régionale dans un autre registre du sport de la voile. Et précisément de la course au large avec le nordiste dunkerquois Thomas Ruyant actuellement engagé sur la Transat Jacques Vabre. Une course en double partie du Havre le 27 octobre pour rejoindre le Brésil et Salvador de Bahia. Associé à Antoine Coche, le nordiste prépare surtout le prochain Vendée Globe sur son bateau. Sponsorisé par la société nordiste Advance for Cyber Security. Après un début de course difficile et un arrêt contraint des premières heures pour réparer une avarie. Les deux navigateurs remontent au classement et étaient ce matin en 11ème au dernier pointage. Avec toutefois plus de 500 km de retard sur la course. Hier midi une vacation radio avait lieu au siège du sponsor. L'occasion d'interroger le team manager Thomas Ruyant. Quant au prochain objectif le Vendée Globe, il est au micro de Vincent Vieillard. L'objectif de Vendée Globe c'est encore une fois de finir parce que sans finir on n'est pas placé. Et puis on n'a pas le droit de faire des escales techniques dans le Vendée Globe. Donc c'est vraiment une question de fiabiliser et de hauder le bateau. Et de bien comprendre la vitesse et la cadence qu'il faut pousser le bateau. Évidemment le grand différence Vendée Globe par rapport au Jacques Vabre c'est que c'est en solitaire. Donc là ils sont deux à bord donc c'est pas de tout le même chose. L'objectif pour le Vendée Globe évidemment c'est de finir bien, de finir dans les 10, dans les 5. Et peut-être pourquoi pas un podium mais on en est loin. Ça c'est vraiment l'objectif à long terme. Dans le reste de cette édition, le reste de l'actualité. Pour vous, vous présentez une nouvelle application mobile développée à Lille pour aider les fêtards à rentrer chez eux en toute sécurité. Taillot vous met en relation avec un chauffeur qui vient vous chercher là où vous êtes et vous reconduit chez vous avec votre voiture. Ce n'est pas un taxi ou un VTC mais bien un chauffeur qui prend votre voiture et se débrouille pour le trajet retour. L'idée est venue aux deux cofondateurs face au lendemain de soirée. Contraints d'aller récupérer leur voiture sur le lieu de fête. Déjà plus de 200 utilisateurs ont été recensés. Et l'appli d'origine lilloise va prochainement s'implanter à Lyon-Bordeaux et Montpellier. Explications recueillies pour nous par Florine Curek. Le service est né d'une problématique qu'on a constatée, c'est-à-dire des personnes alcoolisées reprennent leur véhicule. Malgré qu'elles puissent utiliser les taxis, les VTC, mais la raison principale c'est je veux rentrer et avoir mon véhicule le lendemain. On évite cette galère d'aller récupérer sa voiture le lendemain au lieu où on se situe. Tailleau c'est une application, c'est comme Uber, on commande, on a un chauffeur qui vient nous récupérer au lieu de départ défini par nous-mêmes. Le tarif correspond à la minute, c'est-à-dire si votre trajet dure 20 minutes, vous avez 1 euro de la minute et 1 euro de frais de départ. Donc 21 euros. Et puis on parle de mobilité, une nouveauté aussi pour les motards développés dans la région, un sac à dos de protection en cas de chute. Nombreux sont en effet les motards à se déplacer avec un sac. Mais d'une part les objets s'y trouvant peuvent être dangereux et d'autre part dans l'esprit des créateurs. L'objet lui-même représentait un potentiel de développement d'une coque protectrice avec des matériaux résistants pour absorber les chocs. Ce sac à dos protège notamment la colonne vertébrale souvent impactée en cas d'accident. Le projet a été lancé il y a 4 ans et vient d'être commercialisé. Le kit starter est vendu au prix de 400 euros avec des accessoires en complément. Présentation avec le concepteur de cette marque baptisée Erode au micro de Florine Kurek. Il y a 3 caractéristiques innovantes principales. La première c'est la plus fondamentale, c'est l'aspect protecteur. On a associé en fait une coque en polycarbonate avec des plaques dorsales en matériaux composites. L'idée c'est de créer en fait un effet bouclier et derrière on avale, on a des matériaux qui absorbent l'énergie. On protège de l'obstacle qu'on vient rencontrer pendant la chute et en même temps des objets transportés. Le deuxième critère c'est les fonctionnalités. On a dedans en fait un sac amovible type caba qui peut aussi se porter en baudolière. Et ça permet d'optimiser en fait les déplacements avant le trajet à moto et après, lorsqu'on est dans la rue ou chez des amis ou en soirée. Et enfin c'est le design. On a travaillé le design pour correspondre à un positionnement urbain et assez avant-gardiste. Mardi 5 novembre, merci de votre fidélité. D'autres infos dans un instant dont vos prévisions météo, un temps sec et parfois de belles éclaircies espérées aujourd'hui. Retour de l'info dès le prochain quart d'heure dans un peu plus de 7 minutes. A tout de suite. A tout de suite.